deux minutes pour comprendre aujourd'hui sport et automédication je suis avec karine laurent vous êtes docteur en pharmacie et experte prévention innovation santé le sport et notamment le sport extrême mène à des excès à l'automédication en clair les gens qui font n'importe quoi oui tout à fait c'est à dire que avec le développement des ultra trail des ironman etc il ya des gens qui consomment tout un tas de médicaments notamment par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens et on en oublie que ce sont aussi des molécules qui peuvent être dangereuses alors c'est pas du dopage mais en fait c'est d'automédication pour améliorer enfin pour améliorer son confort pour aller au bout de la performance et c'est tout aussi néfaste que le dopage tout à fait et notamment les aïens je tiens juste à rappeler qu'ils sont toxiques pour le rein parce que notamment dans les ultra trail les ironman vous allez détruire en tout cas vos cellules musculaires avoir une rhabdomyolyse vous êtes à tendance plutôt déshydraté sur les efforts longues durées vous êtes plutôt en hypoxémie et en hypotension et ce cette alchimie fait que vous êtes à risque majeur avec la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdien de pouvoir aller jusqu'une insuffisance rénale donc attention ok donc il faut vraiment faire attention et est ce qu'on peut dire aussi que finalement l'activité physique c'est bien le sport c'est bien mais l'activité extrême c'est réservé à des gens qui ont des physiques extrêmes déjà il faut s'entraîner correctement c'est pareil les anti diarrhéiques et anti vomitifs qui ont tendance à être pris de façon un peu généralisée attention parce que si vous avez une bactérie à l'intérieur tout tourne en circuit fermé et vous avez un risque majeur de septicémie donc c'est pas d'interdire les gens à faire des ultra trail et des ironman mais les informer en tout cas sur les risques encourus et encore une fois écouter son corps voilà si vous avez des blessures c'est peut-être pas judicieux d'aller s'aligner sur un ironman ou un ultra trail écoutez son corps écoutez aussi son médecin pas d'automédication et attention au sport extrême nos émissions vous plaise alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez vous